Musique 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 Nous démarrons donc avec un déchir de calme et qu'on va essayer de rattraper. Avec la première table ronde le développement numérique était il y a que nous que t'animeras et que nous qu'on ne peut pas plus conseiller donc le ministre congolais une télécommunication numérique que j'ai pris donc de la table. Cette table ronde va être à nouveau hybride puisque deux des membres seront en vie. Nous avons c'est un jour d'avoir le président qui est ici. Merci. 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 Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Je crois que il y a un petit souci qui est un petit souci si vous avez un petit souci pour être un petit souci pour être Bonjour à tous. En tout cas, merci encore aux organisateurs de nous donner cette opportunité de modérer ce panel, cette table ronde qui parlera du développement numérique et l'IA. Et pour, en tout cas, autour de moi, pour animer ce panel, on aura donc en présentiel M. Jean-Philippe Métier, qui est le directeur général de la French Tech Bordeaux, depuis plus de cinq ans. Et aujourd'hui, il anime cette French Tech à plus de 800 startups à Bordeaux sur le territoire et représente 32 000 emplois. C'est un électronicien de formation et il fait partie aussi des... et c'est un enseignant-chercheur, maître de conférences associé à l'Université Bordeaux-Montagne. J'ai en ligne, j'espère qu'ils sont là, deux autres personnalités. Dominique Megisha, le coordonnateur de l'Agence du numérique et conseiller spécial du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il est en ligne. Alors, je ne sais pas si M. Megisha est en ligne. Alors, M. Megisha, pour le présenter, comme j'ai dit, c'est le conseiller spécial du chef de l'État de la République démocratique du Congo et actuellement coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique et qui porte en tout cas la vision, la mise en place du plan national du numérique horizon 2025. Et c'est lui qui l'anime. On a aussi en ligne, j'espère qu'il est là, M. Guy Roland-Tinba, qui est le directeur général de l'Agence du développement du numérique au Congo, Raza-Ville, cette fois-ci. Et Guy Roland-Tinba, je ne sais pas s'il est en ligne. M. Megisha est déjà en ligne. Guy Roland devrait l'être aussi. Mais on ne les entend pas. Alors, on ne les voit pas en ligne, mais on va... Peut-être qu'il faut tenir là. Afficher les participants. En tout cas, on ne les voit pas en ligne, mais on va commencer. Je vais donc commencer à accorder la parole à M. Je ne vais pas dire deux fois la même bêtise, mais Philippe Léa. Alors, là, ici, aujourd'hui, nous parlons du développement numérique et de l'intelligence artificielle. On sait que depuis un moment, dans les pays africains, il y a cette émergence des agences de développement de l'économie numérique qui portent les transformations digitales dans les États, qui portent également toute la dimension entrepreneuriale dans le secteur. On aime dire start-up. Moi, je n'aime pas dire start-up en Afrique parce que la dimension financière est encore assez très limitée. Mais, en tout cas, pour se comprendre, on va faire l'effort de dire start-up puisqu'il y a des créations, pas des innovations toujours. Le but ici, c'est de se faire un tour de table et de savoir comment on envisage peut-être ce développement numérique dans nos paysages nouveaux, avec toutes ces innovations, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, toutes ces problématiques liées à l'éthique. On a beaucoup parlé lors de ce colloque. Toutes ces problématiques liées aussi à la formation, à la compétence, au financement. Comment on envisage, M. Philippe Meillet, ce nouveau paysage qui ne cesse d'évoluer ? Merci pour l'invitation et merci pour cette table ronde. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que l'intelligence artificielle, on n'en a jamais autant entendu parler, quels que soient les médias, quelle que soit l'actualité, ces dernières semaines et ces derniers mois. J'aime rappeler quand même que l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout nouveau. L'intelligence artificielle existait au siècle dernier et très peu en parlait et très peu maîtrisait cette technologie. Le point essentiel, c'est que cette intelligence artificielle, aujourd'hui, est diffusée. C'est-à-dire qu'il y a une massification complète d'accès à l'intelligence artificielle. Et la vraie question va être la suivante, c'est que va-t-on en faire à titre individuel, à titre de personnalité physique ou à titre de personnalité morale, bien sûr, en termes d'organisation ? Start-up ou pas start-up, j'aime à dire entreprise technologique et une vente, je vous rejoins, plutôt que start-up. C'est-à-dire que, en fait, tout type d'entreprise qui va utiliser ces technologies. Alors, comment les pays s'organisent ? Quelles organisations sont mises en place ? Notre rôle à la French Tech, c'est de faire émerger des technologies qui soient au service de toutes et tous et qui permettent de contribuer à de la création de valeur tout en ayant de l'impact positif, sociétal et environnemental. L'équation est complexe, le challenge est élevé, mais c'est tout l'enjeu. Alors, pour répondre à la question sur l'IA, je voudrais citer deux chiffres de l'OCDE pour vraiment avoir en tête l'avènement de la période dans laquelle on se trouve en termes d'IA. Deux chiffres sur, d'abord, les publications. En termes de publications, en 2010, il n'y a eu dans le monde que 40 000 publications sur l'IA. Et c'était plutôt réservé à des publications purement scientifiques, purement techniques. En 2019, on est à 1,2 million de publications. C'est-à-dire qu'on est passé de 40 000 à 1,2 million. Et là, tout l'enjeu, c'est-à-dire que c'est une augmentation considérable des publications, mais ce n'est plus seulement du domaine purement scientifique et technique, c'est aussi du domaine sociologique, philosophique, éthique, juridique, de toutes les composantes qui sont absolument nécessaires, parce que cette IA va bouleverser bon nombre de nos habitudes et des activités. Et forcément, à un moment donné, il faut avoir une question bien plus globale qu'uniquement technologique. Le deuxième point, quand on parle du développement du numérique et du développement économique, forcément, c'est le sujet de l'investissement. Et l'investissement dans les entreprises technologiques et innovantes, ou dans les start-up, en 2011, 3% des investissements se faisaient dans l'IA. 3%. En 2018, on est à plus de 12%. Et c'était déjà il y a 4 ans et demi, 5 ans. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on aime appeler les deep tech, c'est-à-dire que c'est des entreprises technologiques et innovantes, des start-up, qui utilisent des technologies de rupture, comme l'IA, aujourd'hui, ce sont les entreprises dans lesquelles les investissements sont les plus importants. Et en plus, c'est les entreprises dans lesquelles la diffusion de ces services est la plus rapide. Ça veut dire que la pénétration marché, la pénétration de ces outils, va être fulgurante. Ça va aller très, très vite. Beaucoup plus vite que les services classiques que l'on connaissait dans les années passées. Alors, comment un pays s'organise pour cela ? Au niveau de la France, la mission Villani, en 2017, de Cédric Villani, s'est conclue par la remise d'un rapport dont le titre est « Donner un sens à l'IA » pour développer une stratégie nationale et européenne sur le sujet de l'IA. Je ne vais pas vous faire tout le rapport. Il est accessible, évidemment, et je suis certain que vous l'avez parcouru. Il faut retenir les trois grands axes de ce rapport. Le premier axe, c'est de développer un écosystème de talent. Et quand on dit de talent, c'est à la fois d'étudiants formés ou de salariés en formation continue qui sont formés également sur ces technologies, sur l'IA, parce que beaucoup en parlent, peu la maîtrise. Quand on dit développer un écosystème de talent, c'est aussi, évidemment, de créateur d'entreprises technologiques et innovantes. Ça, c'est absolument fondamental. Et développer un écosystème de talent, évidemment, c'est associer toutes les composantes de la recherche pour faire en sorte que ce triptyque recherche, entrepreneuriat et étudiants ou salariés formés à cette technologie puisse répondre à cette nouvelle technologie absolument fulgurante et qui va changer énormément de choses. Le deuxième axe de cette stratégie nationale de l'IA, c'est de diffuser l'IA et la donner dans l'économie et dans l'administration. C'est très important d'avoir cette double composante économique et administrative parce qu'aujourd'hui, l'administration publique a tout intérêt à prendre cette technologie à bras-le-corps dès maintenant. Sinon, elle risque de ne pas pouvoir suivre le rythme de demandes, le rythme d'instructions d'un certain nombre d'entreprises, d'un certain nombre d'organisations qui vont se créer massivement dans ces technologies. Et le troisième point, c'est de promouvoir un modèle éthique équilibré entre innovation et protection des droits fondamentaux en tant que citoyens, en tant que particuliers, en tant que salariés. On a évidemment, les droits fondamentaux doivent être respectés et ce n'est pas une technologie qui doit venir bousculer ces droits fondamentaux. La vraie question, c'est comment on l'encadre. Et ça, ça fait partie déjà des questionnements très forts qui ont été posés dès 2018 par ce rapport de Cédric Villani sur l'IA et ça a débouché sur le plan qu'on appelle SNIA, Stratégie Nationale pour l'intelligence artificielle en France, qui a eu un certain nombre de déclinaisons déjà sur les années passées et qui va se poursuivre dans les années finures. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces éléments clés, ces chiffres et ce positionnement aujourd'hui. Concrètement, nous, à la French Tech Bordeaux, comme à la Mission Nationale French Tech, l'idée, c'est d'encadrer au maximum toutes ces créations d'entreprises technologiques et innovantes pour qu'elles puissent embrasser toutes ces composantes, créer des produits et des services pour répondre à des besoins, pas pour se faire plaisir, et, évidemment, avoir une adéquation sociétale, environnementale, éthique par rapport aux produits ou aux services proposés. Merci. Merci encore pour cette précision, Philippe. Je vois connecter M. Dominique Miguichat et M. Guiroland-Tiba. Hier, encore, on parlait de stratégie, de plan d'action pour les gouvernements. Vous êtes tous les deux, M. Tiba et M. Miguichat, en charge de la mise en œuvre des plans nationaux que vous avez chacun dans votre pays, un plan national de développement de l'économie numérique. Comment vous intégrez-vous, à votre niveau, l'intelligence artificielle ? Est-ce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est déjà intégrée dans votre plan stratégique ? Ou ce sont des composantes que vous devez ajouter avec des révisions de stratégie ? Alors, je vais commencer par M. Miguichat. Je rappelle que M. Miguichat est le coordonnateur de l'Agence nationale du numérique, nouvellement créée en République démocratique du Congo, pour pouvoir accompagner le gouvernement congolais de la mise en œuvre du plan stratégique numérique. M. Miguichat, vous avez la parole. M. Miguichat, oui, merci. Cher Luc, bonjour à tous les participants, bonjour à tous les panélistes. Donc, je me trouve actuellement en Belgique, je ne suis pas en République démocratique du Congo, mais donc c'est avec plaisir que je prends part à cette activité. Alors, pour répondre à votre question, vous l'avez dit, nous sommes actuellement en République démocratique du Congo, dans une phase de rattrapage, si on peut dire ça comme ça, compte tenu du fait que nous avons, au-nuit, une vingtaine d'années, avant l'arrivée de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Chesekeli-Chilombo, une vingtaine d'années d'une forme de léthargie, qui s'explique pour des raisons principalement socio-politiques et sécuritaires. Et donc, nous avons élaboré ce plan national du numérique sur l'impulsion du chef de l'État, qui est aujourd'hui mis en œuvre, depuis 2019. Et il prévoit un certain nombre de structurations. Alors, parmi celles-ci, il y a actuellement, donc, en gestation, parce que ça a été acté et, je dirais, créé par la loi, le portant code du numérique, qui a été promulgué le 13 mars 2023, donc c'est tout récent, et qui, finalement, je dirais, instaure un certain nombre de structures, comme l'Agence nationale de cybersécurité, ainsi que le Conseil national du numérique. Et cela, bien sûr, ça vient s'ajouter à tous les dispositifs concernant un nombre assez important d'éléments du secteur, comme les données à caractère personnel, bien sûr, la signature électronique, le commerce électronique, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que je parle du Conseil national du numérique et, actuellement, il y a une commission à la présidence de la République qui planche sur le texte devant organiser le Conseil national du numérique, eh bien, parce que ce sera un organe consultatif, comme ça l'est dans un certain nombre de pays. Ce sera également un organe d'orientation au niveau, au plus haut niveau, entre le chef de l'État, le Premier ministre et un certain nombre de ministres, dont les ministres sectoriels. Et ce conseil consultatif, donc, une de ces premières missions, ce sera précisément de plancher, pour le compte de la haute hiérarchie, sur les questions liées à l'intelligence artificielle, pour donner, quelque part, un éclairage. Quelle est l'idée ? L'idée est que nous avons, en République démocratique du Congo, au niveau de la gouvernance, la vision au plus haut niveau, au niveau du chef de l'État, et l'exécution au niveau du gouvernement, à travers une traduction de cette vision, dans un document programmatique, que le chef du gouvernement présente devant le Parlement. Le plan national du numérique est aujourd'hui mis en œuvre, a été donc, et fait partie, de la feuille de route du gouvernement. C'est l'axe 42, le pilier 9. Le numérique étant quelque chose qui est évidemment dynamique, dans le plan national du numérique, la dimension de l'intelligence artificielle n'a pas l'importance que cela a pris aujourd'hui. Ce plan a été élaboré en 2019, je vous le rappelle. Donc, l'idée, c'est, quelque part, d'actualiser et de permettre à ce que, au plus haut niveau, on puisse, je dirais, formuler et impulser des approches par rapport à ces questions de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que le Conseil national du numérique est composé très largement avec des représentants, bien sûr, de la représentation nationale, des universités, du secteur, de la société civile, etc., etc., et le but, c'est de faire ce travail pendant peut-être six mois pour permettre, d'ici la fin de l'année, eh bien, à la haute hiérarchie, eh bien, de, finalement, de définir des axes, de définir des stratégies qui vont pouvoir se décliner pour permettre à notre pays de capitaliser sur, je dirais, ce secteur avec, évidemment, une prise en compte la plus large possible du ressenti au niveau de l'expertise et au niveau, finalement, de toute la société congolaise, en particulier, évidemment, ceux qui sont en lien avec le secteur. Donc, voilà un peu la façon dont nous allons traiter de cette question. Bien sûr, nous observons ce qui se fait, ce qui se fait, notamment au niveau de l'Union européenne, toutes ces appréhensions, bien sûr, tout cet espoir que ça peut faire naître par rapport à un certain nombre d'évolutions et d'accélérations, mais nous avons levé l'option de faire les choses de manière extrêmement cadrée et maîtrisée pour, finalement, nous donner les moyens d'avoir une vraie déclinaison congolaise sur ces questions d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, cher Dominique. Alors, je vais me retourner auprès de... Je vais vers M. Guy Roland-Timbar. Vous avez, vous, de votre côté, effectivement, un plan stratégique que vous mettez en œuvre. L'agence est, comme en RDC, aussi nouvelle. Quelle est votre approche en matière de stratégie, d'intégration de l'IA dans cette stratégie et au niveau national ? Et après, je reviendrai, avant de donner la parole à Philippe, sur, en tout cas, trois éléments importants. C'est le développement d'un écosystème. Est-ce qu'il devrait être national ou sous-régional ? Je sais qu'il y a des initiatives dans la sous-région, mais d'abord, M. Guy Roland-Timbar, comment vous voyez, vous, au niveau du Congo-Brataville, l'intégration de l'IA dans les stratégies nationales ? Merci, merci, de cher Luc. Merci pour le retard. Nous avons eu certainement quelques dysfonctionnements techniques à notre niveau. Pour répondre à la question, il faut d'abord rappeler que la stratégie nationales de développement de l'économie numérique en République du Congo a été élaborée en 2018 et approuvée en 2019 par le gouvernement. et l'année dernière, en 2022, le gouvernement venait d'adopter, d'approuver sa politique nationale de développement qui fait de l'économie numérique un des six piliers stratégiques. Et donc, sous financement Banque mondiale, nous avons pris la résolution de mettre à jour notre politique nationale de développement de l'économie numérique pour prendre effectivement en compte cette dimension d'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle est une technologie très avantageuse pour le développement ou la croissance dans un pays, mais cette technologie peut également engendrer un certain nombre de dérives. Et donc, nous avons pris la résolution dans le projet de transformation digitale du Congo, financé par la Banque mondiale, de revoir la politique nationale de développement de l'économie numérique en prenant en compte le volet intelligence artificielle. Mais, comme vous le savez, grâce aux partenaires de développement, le Congo abrite depuis l'année dernière un centre d'intelligence artificielle au niveau de l'université d'Innisa Songueso de Kiltélé. Et donc, nous allons travailler pour assurer un encadrement adéquat sur un plan éthique et juridique pour que l'intelligence artificielle au niveau du Congo ne donne pas ou ne fasse pas l'objet d'un certain développement d'activités de cybercriminalité. Voilà ce que je peux dire à ce stade en ce qui concerne la prise en compte de la dimension d'intelligence artificielle dans la stratégie de développement de l'économie numérique au niveau de la République du Congo. Merci, M. DG. Timba. Philippe, tout à l'heure... J'ai du mal souvent entre les prénoms et les noms. D'accord, merci. Souvent, on a des problèmes qu'on a fait quand on dit prénoms, c'est frustrant, mais désolé. Alors, Philippe, tout à l'heure, nous a dit que l'écosystème devait se construire, on devait construire un écosystème de talent, quelque chose de super important. Je vais revenir auprès de Dominique, mais comment on construit cet écosystème de talent ? Est-ce que cet écosystème de talent se construit dans nos pays où il y a une dynamique sous-régionale ou régionale qu'il faut mener pour avoir cet écosystème de talent pour permettre le développement de l'IA et aussi la diffusion de l'IA dans nos différentes administrations ? Quel est votre point de vue à tous les deux, M. Timba et M. Milisha ? Merci, Luc. Effectivement, au niveau national, comme vous venez de le dire, on vient de mettre en place l'Agence du développement de l'économie numérique pour essayer de coordonner la gouvernance de toutes ces questions qui contribuent ou qui concourent au développement de ce secteur, que ce soit le numérique ou l'intelligence artificielle aujourd'hui, le tout va ensemble. Nous avons déjà mis en place cette agence qui va travailler avec tous les acteurs de l'écosystème sur le plan sous-régional. Grâce d'ailleurs à vous, au moteur du salon OSEAN, nous avons tenu à Brasdaville le premier salon, la première réunion des agences en charge du numérique de l'Afrique centrale. Les discussions vont se poursuivre. D'ailleurs, je salue Dominique qui va abriter en novembre la deuxième rencontre des agences en charge du numérique de l'Afrique centrale. Certainement, à partir de Kinshasa, nous allons décider de la suite que nous allons donner à cette plateforme que nous venons de créer. Mais il faut également souligner qu'au niveau régional, il y a l'alliance Smart Africa qui a convoqué toutes les agences en charge du numérique pour le 1er juin à Marrakech. Et à l'image des agences de régulation, Smart Africa veut également construire un écosystème des agences spécifiques en charge du développement de l'économie numérique. Je pense que les choses sont en train d'évoluer et demain, toutes les agences, que ce soit au niveau national, sous-régional ou régional, vont travailler en synergie pour le développement de ce secteur dans nos pays ou sur le plan continent. Je voudrais compléter mon ami Guy Roland que je salue également sur le fait qu'effectivement ces questions, nous avons intérêt sur le plan continental à tout faire pour avoir ces échanges et mettre en place ces cadres de réflexion et pour pouvoir même, je dirais, aller plus loin par rapport à l'utilisation de ces technologies pour résoudre un certain nombre de problèmes et pour nous permettre finalement d'encore mieux capitaliser sur le numérique dans le cadre de notre développement de nos pays respectifs. Et donc, je ne peux effectivement que souscrire à ce qui a été dit et je confirme qu'il y a ça aura l'honneur d'accueillir cette deuxième conférence des agences de la sous-région. Là, on est sur un cadre sous-régional. Il y a effectivement le rendez-vous de Marrakech dans le cadre de Smart Africa. Là, on parle d'à peu près 35 pays. On aimerait évidemment que l'Union africaine soit vraiment pile à l'heure du rendez-vous numérique. Nous formulons le vœu que les choses puissent s'améliorer, s'accélérer de ce point de vue-là. Sur le plan national, bien sûr, le plan national numérique est articulé sur quatre piliers que sont les infrastructures, les usages applicatifs, les contenus et la gouvernance et régulation. Nous avons aujourd'hui le Code national du numérique. Nous avons un plan national des infrastructures qui est en cours. Et bien sûr, une fois qu'on a mis en place les autoroutes d'information, nous avons ce cadre. Il nous faut nous occuper du contenu, des usages applicatifs. Et là, le socle, c'était bien sûr la formation. Aujourd'hui, c'est vrai, sur les questions d'intelligence artificielle, nous sommes vraiment dans les prémices. on a encore vraiment de filières organisées mais c'est tout cela sur lesquelles nous allons devoir réfléchir parce que le vrai défi, c'est la mise en adéquation entre la formation et les métiers de demain et finalement, permettre à notre jeunesse d'être sur les bonnes filières qui vont leur permettre de s'épanouir et leur permettre d'être utile pour les sociétés, que ce soit la société congolais, la société africaine ou à travers le monde. Et donc, c'est en cela que nous comptons sur ce travail qui va être fait. Il y aura évidemment la composante de tout ce qui concerne la formation. Les universités seront au cœur de ce travail sur les questions d'intelligence artificielle et le rapport qui est attendu et bien évidemment, nous attendrons par la suite une adaptation, une mise en adéquation du système éducatif que ce soit au niveau du primaire, du secondaire et bien sûr au niveau du supérieur avec des filières dédiées sur ces nouvelles technologies. Merci à vous. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de start-up. On ne peut pas parler de French Tech sans parler de start-up et sans parler de partenariat. Pas plus tard que hier, le président Macron a reçu les chefs d'entreprise pour TUS qui est ce programme d'investissement de la France vers l'international. Et alors, Philippe, comment on voit aujourd'hui la collaboration on va dire entre, en tout cas d'un point de vue technologique entre ces start-up qui innovent, qui réussissent, qui ne réussissent pas avec des besoins peut-être ici en Occident mais des besoins qui peuvent aussi être pressentis dans des pays en développement, comment on peut bâtir une coopération de gagnants-gagnantes au niveau technologique pour l'IA entre la French Tech et les pays en développement et pour compléter cela, comment aujourd'hui on peut arriver à créer ces talents, j'aime bien l'expression de l'écosystème de talents qui touche les laboratoires, les universités, les R&D, et tous ces acteurs, comment aujourd'hui on peut mettre en place une dynamique sans parler seulement de financement, comment on peut aujourd'hui mettre cette collaboration en place, ces coopérations en place entre la France et les pays en développement. Merci Luc pour cette question, je pense que c'est tout à fait fondamental et je rejoins pleinement ce qui a été dit auparavant dans le sens où on a une question qui se pose à nous tous et qu'il s'agit surtout de regarder droit dans les yeux et d'essayer de trouver des éléments de réponse ensemble parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Le questionnement est tellement large qu'il faut absolument l'aborder sous toutes les facettes et j'ai envie de dire toutes les composantes universitaires et je répète que ce soit juridique, éthique, financière, économique, sociétale, sociale évidemment, sociologique, tous ces sujets sont éminemment importants. Alors comment on fait pour cela ? Je pense qu'il y a une nécessité absolue au niveau national d'avoir une stratégie nationale, d'avoir une déclinaison et en France on a les trois IA, c'est-à-dire les instituts d'intelligence artificielle qui ont été dévoilés l'année dernière pour faire en sorte qu'il y ait quand même des centres d'excellence au niveau régional mais dans le même temps il faut impérativement une coopération internationale. Il n'est pas possible de rester chacun replié sur soi-même dans son pays pour aborder une telle question qu'est l'IA parce que, je le répète, la pénétration, la massification, la diffusion de l'IA va se dérouler à une vitesse fulgurante. Fulgurante. Ce qui veut dire que ces outils vont être développés très très vite sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, sur des objets connectés, très très vite. De ce fait, il est important et essentiel de développer une coopération nationale pour répondre à la question vers l'IA de confiance à l'ONU. Parce que le mot confiance est trop peu prononcé quand on parle d'IA. Et il est terriblement important d'associer autant que faire se peut IA et confiance. Je dis d'associer, de challenger IA et confiance. A partir du moment où vous allez utiliser un service qui utilise des technologies d'IA, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser sereinement et en toute confiance ou est-ce qu'on va l'utiliser avec un doute, avec un retrait, avec vraiment une hésitation sur ce que l'on peut demander, solliciter ou utiliser comme service. Donc, cette nécessité de coopération internationale pour aller vers une IA de confiance est absolument essentielle. Et là, il faut concilier les exigences d'éthique et d'innovation. C'est-à-dire que l'innovation qui est nécessaire dans chacun de nos écosystèmes, qu'ils soient régionaux, locaux ou nationaux, que ce soit n'importe où, sur n'importe quel pays d'Afrique, n'importe quel pays d'Europe ou n'importe quel pays dans le monde, il y a nécessité d'avoir cette innovation. On ne peut pas ne pas la regarder. Mais on ne peut pas, en termes de droits fondamentaux, occulter la confiance nécessaire à l'usage de ces outils innovants. Donc, il faut qu'on construise des coopérations internationales très fortes. L'exemple de cette table ronde aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un des ingrédients qui doivent alimenter cette coopération. Mais il faut qu'on puisse s'inscrire dans le temps et il y a une forme d'urgence. Forcément. Parce que, je le répète, la diffusion va être tellement rapide qu'on ne peut pas se donner un temps trop long. donc il faut qu'on accélère la fréquence de rencontres et d'échanges pour faire en sorte que ce sommet Smart Africa c'est une initiative absolument remarquable et qui va permettre d'interroger sur une zone géographique tous les acteurs qui sont mobilisés sur ce point. Mais il y a vraiment des sujets où il faut aller encore plus vite et de manière beaucoup plus intense. Donc, que ce soit au titre universitaire, au titre chercheur, au titre enseignant, au titre entrepreneurial ou au titre de la French Tech, on a tout intérêt à faire se réconcilier s'il y a besoin de réconciliation ou du moins faire converger toutes ces expertises, qu'elles soient nationales ou internationales, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des éléments de réponse pour aborder ces éléments avec confiance. Je citerai pour finir juste le rapport de la Cour des Comptes qui est sorti en avril dernier. La Cour des Comptes a émis en avril dernier, en 2023, un rapport sur la stratégie nationale de l'IA, ce qui est très intéressant d'avoir déjà un peu de recul par rapport à la Cour des Comptes. Et le constat est tout simple. La stratégie nationale de l'IA qui a été mise en place dès 2018 en France a permis d'interroger de manière très importante et c'était nécessaire les concepts de frugalité et de confiance. C'est deux concepts clés. Mais, l'écueil, c'est que, et là, ça a déjà été dit, mais je pense que là, il y a un rapprochement international et un besoin de coopération internationale très fort. Ce qui nous manque à tous, c'est la montée en puissance très rapide des talents, des étudiants, des formateurs, des professeurs, professeurs enseignants dans le secondaire, enseignants dans le supérieur, sur toutes ces questions parce qu'aujourd'hui, l'usage de ces technologies va être décuplé très, très, très rapidement et la formation n'arrive pas à suivre. Donc là, il y a un sujet où la Cour des Comptes formule trois grandes recommandations. La première, c'est réaliser des cartographies harmonisées et actualiser des formations en IA. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait en France, mais j'ai envie de dire qu'on peut faire à l'échelle internationale rapidement. Prévoir les besoins en enseignant et en enseignant et en chercheur et en chercheur sur les sujets d'IA. Il faut accélérer sur ce sujet. Et troisième point, on revient sur le concept de confiance et de frugalité. Élaborer une charte et un catalogue des bonnes pratiques visant à définir et suivre l'impact sociétal, l'impact environnemental de ces sujets d'IA. Puisque, on parle beaucoup d'impact sociétal, évidemment, mais n'oublions pas l'impact environnemental en termes de données, de calcul, de puissance de calcul, de nécessité de serveur, de connexion permanente. Puisque, qui dit IA, dit interrogation, dit connexion permanente. Donc, ce sont des sujets qui sont aussi à impact, non seulement sociétaux, mais aussi environnementaux. Merci, Philippe. C'est très intéressant d'avoir un peu ces avis croisés entre ceux qui sont opérationnels en Afrique et qui gèrent en fait ces transformations numériques et Philippe ici qui accompagne la French Tech pour voir qu'il y a quand même des choses qui se passent, le dialogue qui se met en place avec effectivement ces rassemblements, ces réunions. Et nous sommes fiers en Afrique centrale d'avoir quand même commencé, même si Smart Africa le fera en juin. mais il faut dire que les deux DG ici présents sont un peu les initiateurs de cette dynamique sous-régionale et donc cette coopération internationale qui aussi se met en place au niveau de la French Tech. Alors, avant de passer la parole, je tiens à le saluer. C'est vrai qu'aujourd'hui, frugalité, c'est un peu dans la culture africaine, on peut dire, mais bon là, on va passer dans une dimension technologique et j'espère qu'on pourra l'appliquer. Et la confiance, c'est aussi des infrastructures essentielles. On est dans une confiance aussi. On a beaucoup parlé d'éthique, on a beaucoup parlé de sobriété, de respect des données à caractère personnel. Et donc ça, ce sont des choses qu'on a beaucoup abordées. Alors, juste avant de passer la parole, de poser la question aux participants, en quelques secondes, parce que je ne l'ai pas assez entendu et c'est dommage d'avoir Philippe autour de la table ronde et de ne pas en parler dans ce développement de l'intelligence artificielle que je n'appelle pas technologie puisque il n'y a pas de programmes. Dans ce développement de l'intelligence artificielle, quelle est la place des startups ? Comment les jeunes créateurs se positionnent ? Rapidement, tous les trois, si vous pouvez en 30 secondes donner vos avis et on prendra au moins deux ou trois questions de la salle et on terminera par là. Je commence ? La place des startups aujourd'hui, il y a le nombre de startups qu'on appelle deep tech qui utilisent de l'apprentissage machine learning ou de l'apprentissage via IA, en tout cas, qui utilisent des données importantes pour éduquer des intelligences artificielles. Je dis bien éduquer des intelligences artificielles puisque avant que l'intelligence artificielle ne puisse donner des résultats, il faut l'éduquer et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a bon nombre de startups qui se créent dans ce domaine, bon nombre d'entreprises technologiques et innovantes qui se créent dans ce domaine. la vraie question pour toutes ces startups c'est à quels besoins vont-elles répondre ? Parce qu'elles partent avec un objectif de répondre à un besoin mais au fur et à mesure de l'élaboration des services et des produits qu'ils conçoivent, parfois, ils se détournent du besoin. Et il y a un mot qui est utilisé dans l'entrepreneuriat, c'est le mot pivot. Très souvent, ces startups doivent pivoter, ces entreprises doivent changer un peu de direction pour se dire mon besoin initial, le besoin initial qu'on avait identifié, c'était celui-ci et finalement, le produit qu'on est en train de développer, on s'aperçoit qu'il ne répond pas complètement aux besoins ou pas du tout, même parfois. Et donc, il faut changer la direction pour aller répondre à un besoin différent. Et la vraie difficulté, au-delà de tous les sujets de l'entrepreneuriat, sur le financement, le recrutement, évidemment, tous ces sujets qui sont propres à toute entreprise, la vraie difficulté, c'est la temporalité entre le service qui est prêt à être diffusé, à être vendu et l'adéquation avec le besoin et le marché et bien sûr, et bien sûr, l'encadrement éthique de confiance sociétale, environnementale, bien sûr, par rapport à ces outils qui vont être utilisés. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on a quand même des entreprises technologiques et une vente de toute nationalité qui développent des produits forts. Moi, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose que l'on a peu vu encore mais qui va vraiment être... Tout le monde a entendu parler de chat GPT. J'ai juste envie de dire qu'il y a un autre outil, l'outil de Google, Bard, qui va arriver, la version 2 va arriver. Elle n'est par exemple pas encore disponible dans certains pays en Afrique. Elle n'est pas disponible en France non plus parce que la langue française n'est pas encore disponible sur cet outil mais ça ne va pas tarder. et la difficulté, ce n'est pas uniquement cette intelligence artificielle, c'est la convergence technologique. C'est-à-dire que l'IA va être... Il va y avoir une convergence avec une autre technologie. Par exemple, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Ça veut dire qu'une IA générative va être capable de produire du contenu à la demande et l'intégrer directement dans le casque de réalité virtuelle. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre des casques de... Nous n'allons pas prendre des casques de réalité virtuelle pour voir du contenu qui est déjà créé. C'est que nous allons créer ce contenu à la demande via des IA génératives. Ça veut dire que pour des praticiens, par exemple, qui font des premiers gestes de santé, non pas sur l'homme avec un H majuscule, mais qui s'exercent en réalité virtuelle, ils peuvent générer générer une opération du col du fémur simplement en la dictant vocalement pour générer une opération du col du fémur. Donc là, les impacts sont énormes. Les impacts sont vraiment très importants. Donc la convergence des technologies va être monumentale. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au début sur ce point. Exactement. Très rapidement, l'avis sur les start-up positionnement par rapport au développement de l'IA. M. Midgichat M. Simba, très rapidement, de votre point de vue. Allô ? En ligne, en fait, de micro-équipement. Oui, allô ? Oui, vous avez la parole. Oui, si je peux donner mon point de vue. Il est incontestable que l'IA s'adapte très rapidement aux besoins du marché. Et comme vous le savez, toute start-up qui se crée a pour vocation à offrir soit un service ou un produit à la population. Concours au développement d'un marché. Donc forcément, les start-up seront appelées à prendre en compte la dimension d'intelligence artificielle dans le développement de leurs produits ou services. au niveau du Congo, il y a quelques jeunes qui sont dans l'innovation qui essayent aujourd'hui d'ailleurs vous-même, monsieur le conseiller, vous avez créé cet incubateur qui essaye d'encadrer les jeunes qui sont dans l'innovation dans l'intelligence artificielle. Mais il serait bien que demain que nous ayons des incubateurs spécifiques qui encadrent ces jeunes pour l'utilisation adéquate de l'intelligence artificielle dans les services ou produits qu'ils auront développés et mis à la disposition du marché. Voilà le positionnement que j'entends selon mon avis à donner aux start-up. Merci. OK. M. Medichat, rapidement. Oui, donc je pense que, bien sûr, je souscris à tout ce qui a été dit et c'est vrai que cette convergence qui arrive va finalement être un véritable bouleversement par rapport aux multiples usages que finalement cela va engendrer. il y a bien sûr les start-up vous l'avez dit c'était le cœur de votre question et il y a tout l'écosystème bien sûr de l'innovation et de la recherche qui sont concernés. Bien sûr les start-up ça a été dit par M. le déjeuner Guy Roland elles ont vocation à innover et donc forcément l'IA c'est quelque chose sur lequel elles vont s'appuyer il faut noter qu'il y a certaines je dirais innovations produits bien qui finalement sont plutôt génériques et qui s'adressent à pratiquement l'ensemble de la population sur Terre et puis il y a des solutions plus spécifiques qui sont liées à des problèmes plus particuliers notamment ceux que nous connaissons en Afrique de ce point de vue là je pense que nous avons nous devons je dirais tout faire au niveau des états pour encourager eh bien ces innovateurs à trouver des solutions auxquelles nous n'avons nous ne pensons pas aujourd'hui et qui seront possibles demain grâce à l'IA grâce à cette convergence technologique pour finalement nous permettre d'affronter et d'adresser différemment un certain nombre de problèmes auxquels nous nous faisons face dans le cadre de toutes nos politiques de développement et donc ces appuis cette identification des meilleurs talents et le fait de mettre des moyens des moyens pour pouvoir leur permettre d'être dans des meilleures conditions là je pense évidemment au centre de recherche à tout ce qui concerne les centres d'excellence de ce point de vue là il y a une initiative en République démocratique du Congo qui s'appelle Congo Innovation et qui entend justement mettre ensemble la crème au niveau des chercheurs au niveau des universitaires au niveau de ces innovateurs pour justement penser à des réponses concrètes à partir de toutes ces nouvelles technologies et en capitalisant bien sûr sur ce qui a été dit cette convergence je voudrais conclure en disant qu'une fois de plus en entendant la Cour des Comptes et le rapport évoqué par notre co-panéliste du jour de la French Tech en fait c'est très intéressant de constater que la France bon à ce recul à cette avance et on aura vraiment à cœur de lire les conclusions de ce rapport et ça démontre bien et bien que manifestement on a compris l'enjeu mais qu'il y a des choses qu'il faut d'emblée se préoccuper corriger et bien sûr il est de l'intérêt de nos pays de nos régions bien déjà d'anticiper pour finalement capitaliser sur cette avance qu'a la France dans ce domaine Merci en tout cas nous sommes très ravis c'est vrai qu'on aurait pu avec cette question de convergence et aussi de technologie aller un peu plus loin notamment sur la question de lire on en a très peu parlé peut-être que ça peut être une recommandation c'est effectivement la limite qu'il y a entre toutes ces technologies immersives et la virtualisation par rapport aux technologies qui se passent puisqu'on a parlé de réalité augmentée de réalité inversée et tout l'impact que ça a sur la volonté qu'on a de tout virtualisé et là peut-être qu'il y a un lien à faire avec l'émergence des solutions apportées par l'intelligence artificielle je vais ouvrir une liste très rapidement il ne reste plus beaucoup de temps mais on va prendre au moins deux trois questions dans la salle par rapport à ce qui a été dit on va faire un résumé et on aura fini notre table ronde est-ce que vous avez des questions des compléments des interrogations des observations le micro est à vous monsieur Alain on va peut-être prendre une liste deux trois personnes pour après on aligne est-ce qu'il y a d'autres intervenants ok monsieur Alain les idées ok merci Philippe merci Dominique et merci Guiroland pour ces interventions intéressantes et l'animateur bien entendu également je m'adresse principalement à nos deux collègues du Congo-Brazzaville et de la RDC ma question c'est de me dire que vous avez une mission très importante vous m'entendez ou pas ? il faut que je me déplace peut-être qu'il faut prendre ce micro ici est-ce que là vous m'entendez mieux ? oui ? oui d'accord ok oui donc ma première question ça s'adresse à Guy Roland à monsieur Guisha ma question c'est de de savoir si par rapport à la mission que vous avez de développement du numérique dans vos pays respectifs il va falloir prendre des dispositions particulières pour faire face à l'intelligence artificielle donc si oui quelles sont ces dispositions à prendre ou est-ce que le dispositif que vous avez actuellement pour développer le numérique classique permettra de faire face aux exigences de l'intelligence artificielle voilà donc c'est est-ce qu'on va changer les choses pour s'adapter à l'intelligence artificielle ou bien est-ce que le fonctionnement actuel suffit pour faire face à l'intelligence artificielle voilà et Philippe une question très courte je sais que la French Tech travaille aussi en Afrique je sais que vous travaillez beaucoup avec la Côte d'Ivoire mais vous êtes beaucoup en Afrique de l'Ouest est-ce qu'il y a des projections sur l'Afrique centrale qu'il y a à faire merci vous avez la parole pour répondre chacun merci merci professeur non je vous ai dit hier quand nous avons élaboré le cadre légal sur la législation ou notre stratégie nationale de développement de l'économie numérique nous n'avions pas pris en compte la dimension intelligence artificielle c'est maintenant que nous sommes en train avec la mise à jour de la politique nationale de développement de l'économie numérique sous le financement banque mondiale à travers le projet de transformation accélération de la transformation digitale en République du Congo que nous allons prendre en compte la dimension intelligence artificielle mais comme vous le savez je l'ai dit l'intelligence artificielle peut laisser libre libre cours à aux activités de cyber criminalité il nous faut encadrer cette technologie sur un plan éthique et juridique parce qu'il y a des questions de transparence il y a des questions de protection des données à caractère personnel que nous devons prendre en ligne de compte à travers cette stratégie nous aurons une ligne de conduite à suivre une stratégie à bâtir uniquement sur l'intelligence artificielle au niveau de la République du Congo s'il faut prendre un cadre légal ou à une réglementation pour cette technologie mais vous savez qu'en matière du numérique on ne légifère pas sur les technologies mais il nous faut du moins un encadrement juridique pour éviter tout ce qui peut être dérive dans le développement de la technologie au niveau de la République du Congo donc attendant le travail des consultants qui sont cours de recrutement pour la mise à jour de la stratégie de la Chasse de développement de l'économie numérique tous les acteurs de l'écosystème au niveau de la République du Congo seront appelés d'ailleurs le ministère a lancé une préparation sur les assises du numérique je pense que ce serait également le cadre pour les acteurs de poser le problème sur l'intelligence artificielle afin d'en dégager les conclusions les recommandations qui s'imposent merci voilà pour ce qui concerne la République démocratique du Congo bien sûr la loi portant code du numérique va nous permettre je dirais d'encadrer tout ce qui pourrait découler de cette intelligence artificielle parce qu'en réalité tant au niveau des aspects positifs mais bien sûr au niveau des aspects négatifs ça a été dit et tous les problèmes que ça va engendrer et bien ça prendra des formes multiples il faut s'y attendre ça va être finalement chaque semaine chaque mois de manière très régulière des questions qui vont se poser d'ailleurs elles ne se poseront pas spécifiquement qu'à la RDC se poseront finalement à l'ensemble du monde par rapport à ces soit problématiques ou soit ces avancées qui peuvent aussi poser des problèmes de la pointe de l'éthique et donc nous avons ce cadre et bien sûr ça sera plus facile ça sera plus lourd ça sera pas forcément des lois ça sera peut-être des arrêtés ça sera peut-être des décrets qui s'appuieront sur le code du numérique et ce dispositif qui a une couverture assez large pour pouvoir finalement nous donner cette agilité et cette réactivité par rapport à ce qu'il faudra faire c'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle c'est finalement son usage la façon dont ça sera utilisé notamment dans le cadre de la conversion c'est là où ça va nous surprendre positivement et négativement et il faudra s'adapter Très rapidement sur la question posée par Alain merci Alain sur le sujet des actions concrètes qu'on peut envisager entre la France et des pays africains sur le on est en train de mettre en place des dispositifs notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sirena l'objectif c'est d'aider à internationaliser les écosystèmes qui sont développés en région Nouvelle-Aquitaine et de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant c'est à dire que ce sont des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise ici en Nouvelle-Aquitaine qui puissent être accompagnés par une structure d'accompagnement dans un pays africain par exemple par un incubateur une pépinière une technopone un accélérateur sur quelques semaines ou quelques mois et réciproquement une entreprise technologique et innovante d'un pays d'Afrique puisse venir s'immerger pendant quelques semaines quelques mois ou quelques jours tout dépend un petit peu de la durée avec une structure d'accompagnement de Nouvelle-Aquitaine l'idée c'est d'avoir de co-construire justement d'aller s'immerger que ce soit d'un point de vue culturel d'un point de vue économique mais aussi en profiter pour adresser des questions sur quels services pour répondre à quels besoins et si en plus on a des services avec de l'IA ça permet évidemment de nous questionner ensemble non plus ensemble entre entrepreneurs d'une même localité ou d'une même ville mais ensemble entre entrepreneurs de pays différents parce que les sujets et les problématiques on le voit de par nos échanges aujourd'hui sont communes les problématiques sont absolument communes donc il y a absolument nécessité de plus interagir ensemble co-construire ensemble pour répondre à cette question voilà un petit rang oui il y a une dernière question je vous en prie monsieur Moutier oui fondation Anthony Minguenet s'il vous plaît dans cette notion effectivement de développer un écosystème de talent avec l'utilisation exponentielle et la multiplication des usages une réflexion existe-t-elle à l'heure actuelle au-delà d'une charte éthique qui pourrait être internationale concernant l'IA une réflexion existe-t-elle sur la création d'un code de déontologie en lien avec l'IA qui regrouperait les savoirs les utilisations les pratiques etc mais qui pourrait être opposable en cas de manquement en cas de dérive en cas d'accident et ça permettrait peut-être de regrouper la notion d'encadrement de confiance de sérénité et d'éthique et de responsabilité juridique cette réflexion existe-t-elle à l'heure actuelle ? J'ai laissé les compagnies peut-être apporter une réponse rapidement est-ce qu'il y a une réflexion qui mène sur la mise en place d'un code déontologique en s'agissant de l'IA dont son usage son développement je pense que sans répandre à la place des deux DG en ligne de cordeau c'est des choses qui se mettent en place au Congo mais la question c'est est-ce qu'on l'a intégré en moins de l'idée et en France je ne sais pas si elle existe Pour répondre très rapidement à cette question à ma connaissance aucun état dans le monde n'a légiféré par rapport à l'IA légiféré j'entends à ma connaissance peut-être qu'il y a eu quelques lois qui sont passées dans certains pays mais à ma connaissance il n'y a pas de il n'y a pas de lois qui ont été votées ou en tout cas promulguées dans quelques pays que ce soit sur l'IA pour avoir un encadrement strict ou pas évidemment ces questions sont posées par tous les états par tous les gouvernements c'est une question vraiment c'est une très très grande préoccupation donc ça c'est sûr qu'il y a un sujet est-ce que si ce n'est pas légiféré est-ce que c'est un code déontologique c'est une vraie bonne question à ma connaissance il n'y a pas de code déontologique promulgué dans un pays quel qu'il soit non plus peut-être qu'il y a eu des nouvelles récentes mais à ma connaissance ça n'est pas promulgué par contre il y a des sortes de garde-fous tout de suite sur un certain nombre d'éléments sur l'usage sur la diversification sur la massification sur les données personnelles sur tout ce qu'on a déjà souligné et ça c'est important je citerai juste très rapidement un dernier exemple vous savez que pour éduquer une IA il faut beaucoup 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 de données mais ces données doivent être structurées et aujourd'hui il y a des dérives sur la manière de structurer ces données c'est à dire que ce sont des on fait appel en tout cas certaines entreprises font appel à des travailleurs de l'ombre pour structurer massivement ces données mais manuellement ces données et une fois qu'elles sont structurées elles permettent d'éduquer des IA c'est aussi lutter contre cela parce que il n'y a pas les clics que l'on peut gagner ou les followers les faux followers ou les faux likes que l'on pouvait gagner il y a 10 ans il y a 15 ans sur les réseaux sociaux aujourd'hui se traduisent avec l'IA par des non pas des faux likes ou faux tweets mais tout simplement par des travailleurs du clic pour structurer des données afin d'éduquer des IA donc ça c'est des dérives qu'il faut absolument combattre pour faire en sorte que que ça se traduise par un code déologique par une loi enfin à un moment donné il y a un encadrement plus fort mais qui soit permissif aussi au développement de technologies qui peuvent rendre des services toute la difficulté est là merci merci juste peut-être si je pouvais compléter oui rapidement donc une fois de plus donc c'est pas l'IA en tant que tel qui pourrait je dirais poser problème ce sont ces usages alors je prends deux exemples ici un exemple facile à comprendre pour tout le monde c'est la cybercriminalité l'IA va aider malheureusement les cybercriminels il y a déjà des arsenaux qui existent pour pouvoir lutter contre cela il faut juste s'adapter être plus vigilant etc pour ce qui concerne l'Afrique prenons un autre exemple beaucoup plus pernicieux et pour lequel effectivement il y a quelque chose sur lequel il va falloir être très vigilant c'est la manipulation vous savez dans les processus électoraux il y a toujours toutes ces questions qui se posent demain l'intelligence artificielle avec sa puissance et bien pourrait permettre de manipuler des masses de faire de peser sur finalement des processus électoraux et donc ça peut être à ce moment là beaucoup plus critique et beaucoup plus difficilement détectable mesurable donc c'est vraiment des questions sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant il faudra je pense faire en sorte que nous puissions au niveau des états et bien nous doter des moyens de pouvoir bien analyser toutes ces questions à 360 degrés parce que finalement ça viendra de tous côtés et on risque d'être rapidement débordé par ces questions d'intelligence artificielle d'usage malveillant d'intelligence artificielle notamment avec cette convergence annoncée merci beaucoup merci à vous on avait sur ce panel monsieur Guy Roland Simba directeur général de l'agence de développement de l'économie numérique de la république du Congo on avait aussi monsieur Dominique Mignichat qui est coordonnateur de l'agence nationale du numérique de la république démocratique du Congo et aussi conseiller spécial du chef de l'état et monsieur Philippe Meillet qui est directeur général de pardon Mathé plutôt Philippe Mathé qui est direct French Tech Bordeaux on retiendra des éléments clés de ce moment c'est quand même cette stratégie qui est mise en place en France et qui s'appuie sur trois leviers le premier c'est de développer un écosystème de talent un terme que nous allons tous retenir ici diffuser l'IA et les technologies dans les administrations dans la société et promouvoir un éthique équitable de l'éthique et l'éthique pour l'IA on a aussi beaucoup parlé du dispositif réglementaire qui se met en place au niveau des agences numériques en charge du développement numérique dans les états on a parlé de l'écosystème sous-régional et régional qui se met en place en Afrique autour de ces agences quelque chose qui aujourd'hui prend une certaine dynamique on a parlé de partenariat au niveau des dispositifs qui existent avec effectivement un terme que nous retiendrons la mise en place des centres d'excellence et une compétence internationale qui se développe et aussi beaucoup parlé de frugalité et de confiance un élément qui est super important dans les études qui ont été portées notamment par la Cour des Comptes ici en France et sur ces mots je tiens à vous remercier je pense que une des recommandations qu'on pourrait prendre pour cette table ronde c'est ce code de déontologie qu'on devrait examiner dans toutes les démarches toutes les études que nous ménons pour faire de l'IA un outil je ne sais jamais comment qualifier l'IA c'est une technologie je n'aime pas il y a un usage mais en tout cas pour que l'IA se développe sobrement au niveau de nos différentes sociétés merci encore pour avoir donné l'occasion d'animer ce panel et on met fin à cette réunion merci merci